Du fait de l'actualité, nous entendons beaucoup parler de traçage numérique et de suivi de contacts. Qu'est-ce que cela veut dire ? Techniquement, qu'avons-nous à redouter ? Qu'est-ce que cela peut nous apporter dans la lutte contre la pandémie ? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre. Bonjour Fabien Tarissant, vous êtes chercheur en informatique au CNRS et professeur attaché à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. On entend de plus en plus parler du traçage numérique pour le suivi de contacts dans cette période d'épidémie. Ma première question sera tout simplement, pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie et pourquoi c'est en lien avec le programme du collège ? Alors, le traçage numérique pour le suivi de contacts, c'est l'utilisation de moyens informatiques et technologiques pour détecter quand et pendant combien de temps des personnes se sont retrouvées proches les unes des autres. Donc l'idée c'est d'enregistrer et d'étudier les traces qui sont laissées par les personnes lorsqu'elles utilisent des outils numériques, par exemple un téléphone portable, d'où le nom de traçage numérique. Et au collège, on apprend justement à mobiliser des outils numériques et à développer les bonnes pratiques de leurs usages. Mais en quoi identifier les contacts participe à la lutte contre l'épidémie ? Eh bien, nous savons que l'épidémie liée au Covid-19 se propage notamment par la voie aérienne lorsque les personnes se trouvent à proximité les unes des autres. Donc si on est capable d'identifier automatiquement les contacts entre les personnes, il devient possible de prévenir celles qui ont été en contact avec des personnes infectées et de mettre en place des mesures telles que le dépistage, le confinement ciblé, l'isolement, etc. Se trouver à proximité, ça veut aussi dire se croiser. Et donc, comment savoir si deux personnes se sont croisées ? L'une des solutions technologiques dont nous entendons beaucoup parler en ce moment est celle qui consiste à utiliser les téléphones portables pour détecter les contacts entre les personnes. En France, la grande majorité de la population possède un téléphone portable, dont beaucoup sont des smartphones. Et les gens portent la plupart du temps leur téléphone sur eux. Donc si on peut savoir où se trouve un smartphone, on peut en déduire où se trouve son propriétaire. Et si on va un peu plus loin, si on sait que deux portables se trouvent à proximité, on peut en déduire que deux personnes se trouvent également à proximité. On comprend mieux l'importance des téléphones portables, mais comment peut-on détecter si deux téléphones ont été proches ? Là, plusieurs solutions techniques permettent de répondre à cette question. Mais il y en a deux qui sortent du lot. La première, elle consiste à utiliser un système de positionnement par satellite, qui est disponible dans nos smartphones, le plus connu étant le GPS. Mais ce n'est pas cette technologie qui est considérée en France. On envisage plutôt d'utiliser une technologie qui se base sur des communications de proximité et qui s'appelle le Bluetooth, basse consommation, et qui est également disponible dans nos smartphones. Vous nous parlez de GPS et de Bluetooth. Ce sont des nouvelles technologies. Concrètement, comment marche-t-elle ? Alors, voyons chacun des deux cas. Le GPS, c'est une technologie qui utilise les satellites pour permettre à un équipement, dans notre cas un smartphone, de se situer sur une carte. Et donc, si nous connaissons les coordonnées de deux téléphones sur une carte, il devient facile de calculer la distance qui les sépare, et donc de savoir s'ils ont été en contact. Dans le cas du Bluetooth, il s'agit d'une technologie qui permet l'envoi et la réception de signaux directement entre les smartphones. Et comme la puissance du signal, elle décroît en se propageant, lorsqu'un téléphone reçoit un signal, il peut estimer la distance qui le sépare d'un autre téléphone portable. Et donc, on peut savoir là aussi si deux téléphones ont été à proximité pendant une certaine durée. Cela semble faire beaucoup d'informations. Alors justement, qu'est-ce qu'on en fait de cette information ? Alors, sur le moment, rien. L'idée, c'est simplement de mémoriser l'ensemble des contacts qui ont eu lieu entre les téléphones équipés de dispositifs. Et si par la suite, on apprend qu'une personne est porteuse du virus, il devient alors possible de rechercher automatiquement toutes les autres personnes qui ont été en contact avec elle dans un passé proche. Et comme on l'a dit, ça, ça permet de les prévenir d'un risque d'infection et de les inciter à prendre des mesures nécessaires. Bon, il faut bien sûr pour ça que la personne porteuse du virus communique sa situation. Par exemple, à une plateforme qui enregistrerait quelles sont les personnes porteuses du virus. Ainsi, il y aurait une plateforme qui connaîtrait en temps réel tous les contacts entre toutes les personnes qui ont activé l'application. Ça donne un peu l'impression d'une surveillance généralisée, non ? Alors, directement, non. Toutes les informations concernant les contacts eux-mêmes sont en réalité enregistrées seulement sur le téléphone portable des personnes concernées. Et ces informations ne seraient pas transmises à la plateforme. La seule chose qui serait transmise à la plateforme, c'est le fait d'être porteur ou porteuse du virus. D'autre part, même sur le téléphone portable, on n'enregistrerait pas d'informations explicites sur les personnes que l'on croise, les noms, le prénom, le numéro de téléphone ou autre, mais des identifiants qui ne permettraient pas, a priori, de révéler l'identité précise de ces personnes. Justement pour éviter une surveillance généralisée inutile pour l'objectif fixé ici. Mais alors, si la plateforme n'a pas connaissance des contacts entre les individus et qu'en plus, nous ne savons pas précisément qui nous avons croisés, comment peut-on être informé d'un risque de contamination ? Alors, c'est vrai, la plateforme ne sait pas qui a été en contact avec qui, mais elle, elle sait faire le lien entre les identifiants et les personnes physiques. Et comme de son côté, chaque téléphone maintient une liste des identifiants avec lesquels il a été en contact, si son propriétaire apprend qu'il est porteur du virus, il peut tout à fait envoyer à la plateforme ses identifiants. Et c'est alors la plateforme qui se charge de faire le lien avec les personnes concernées pour les prévenir d'un risque de contamination. Mais alors, est-ce la solution miracle pour lutter contre le Covid-19 ? Alors, attention, pas d'angélisme. D'abord parce qu'une technologie ne lutte pas contre la maladie elle-même. On s'attaque ici simplement à la question de la détection des transmissions possibles afin de prévenir la propagation de la maladie. Mais surtout, il y a de nombreux problèmes qui ne sont pas résolus. Par exemple, cette approche pourrait permettre de savoir si on a été en contact avec une personne infectée, mais pas avec des lieux infectés. Si une personne malade touche une poignée de porte 5 minutes avant qu'on arrive, nous n'avons aucun moyen de le savoir. D'autre part, et c'est peut-être plus important, cette approche n'a de sens que si on est capable de détecter massivement quelles sont les personnes porteuses du virus dans la population. Cela veut dire notamment des moyens humains, des tests de dépistage, etc. Et rien ne nous dit que nous aurons les moyens, ni même la volonté, de le faire. Et puis cette technologie suppose que les gens veuillent massivement l'utiliser et qu'ils soient tous équipés de smartphones. Et alors que fait-on pour les personnes qui n'en ont pas ? Ce qui est le cas de la plupart des personnes âgées et particulièrement vulnérables. Et là, ce ne sont que quelques exemples de problèmes liés à l'efficacité de la solution. Mais il y a encore d'autres problèmes en termes de libertés individuelles. On a déjà évoqué la question liée au respect du caractère personnel de certaines informations. Et on a certains éléments avancés dans les médias et par le gouvernement qui sont rassurants. La plateforme n'aurait pas connaissance des contacts entre les individus. Les téléphones n'enregistreraient que des identifiants, etc. Mais il reste quand même un certain nombre de questions qui sont liées au niveau de sécurité du système que l'on peut garantir. Est-on certain, par exemple, qu'on ne pourra pas identifier les personnes croisées à partir des identifiants ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y aura des fuites de ces données, etc. Je vais donc vous poser la dernière question. Au final, faut-il avoir peur du traçage numérique ? Ça, c'est une question délicate et chacun et chacune devrait se faire sa propre opinion. Dans le cas présent, si les motivations envisagées à l'origine sont vouables, cela reste une solution qui pose des questions en termes de liberté individuelle et qui peuvent légitimement susciter de l'inquiétude. Là aussi, quelques éléments ont été apportés et vont dans le bon sens. Par exemple, il est envisagé de rendre le code public, donc lisible par toutes et tous, ce qui permet notamment de vérifier ce que fait exactement l'application. On sait aussi que l'application serait activée sur la base du volontariat et non imposée à tous les citoyens et toutes les citoyennes. L'application aurait une durée limitée dans le temps liée à la période du Covid-19. Bon, mais je crois qu'il faut rester vigilant. Il est toujours plus facile de mettre en place un dispositif de traçage que de le retirer et même avec les meilleures intentions du monde, il est très difficile de prévoir sur le temps long quelle utilisation sera faite de ce type d'outils. Ensuite, sur la question du traçage numérique en tant que tel, il faut bien voir que ça n'apparaît pas avec la question du suivi de contact pour lutter contre le coronavirus. Il y a beaucoup d'autres systèmes invasifs qui sont déjà en place, notamment via Internet. Par exemple, les cookies qui enregistrent quel site web nous visitons, les mots-clés que nous tapons dans les moteurs de recherche et qui sont enregistrés, notre activité sur les réseaux sociaux, la géolocalisation qui est activée par certaines applications sur les smartphones. Et ça, ce sont là aussi des outils de traçage numérique et qui posent des questions en termes éthiques. Et justement, le programme du collège contient un apprentissage des bonnes pratiques pour l'usage des technologies numériques et qui devrait amener les collégiennes, les collégiens, à questionner les comportements éthiques des systèmes informatiques qui leur sont proposées. Et c'est de cette manière, par l'éducation, que chacun et chacune pourra se faire sa propre opinion sur le traçage numérique. Merci beaucoup Fabien Tarissant pour toutes ces informations et à tous, je vous dis à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada